... Au ciel, les anges sont toujours dans la joie, par le d'amour et le d'amour du Dieu. Posez-moi la question, pourquoi tu le loues ? Je vais vous dire pourquoi. Non, ce n'est pas parce qu'il est Dieu, mais ça fait, je crois que Yeshua est le même hier, aujourd'hui. Et quand il m'a appelé, je lui ai dit, donne-moi la crainte de ton nom et je te servirai à la vérité. Et je lui ai dit que je ne veux plus aller voir les médecins, je compte sur toi. Tu as besoin de mon corps pour ton oeuvre ? Prends soin de moi. Ah ben, frère, soeur, ça fait 22 ans, comme vous le savez, que je ne suis allé voir aucun médecin. Et il y a quelques, depuis quelques mois, j'avais mal au-d'envoi, c'était terrible tous les jours, c'était... Je prêchais, j'avais ce mal, je disais, Seigneur, moi, si tu veux me prendre, c'est ton problème. Et si tu as besoin de ce corps, eh ben, guéris-le. Je ne peux pas prêcher la guérison divine si je ne l'expérimente pas. Parce que nous ne sommes pas des théoriciens. Avec Dieu, il faut la pratique. Eh ben, frères et soeurs, Dieu parle. Dieu guérit. Dieu agit. Avant-hier matin, pendant que je dormais, Jésus-Christ est venu me voir, à mon cerveau. Il portait une belle chemise. Et, figurez-vous, c'était moi qui... Ça va vous choquer, mais c'est dans la Bible. Et c'était une chemise que je lui avais offerte. Et, elle était toute belle, tout ça, je disais... Et le Seigneur me disait, c'est bien ce que tu fais. Il me montre la chemise, il me dit, voilà la chemise que tu m'as offerte, tout ça. Et, c'était la pensée qui m'est venue, bien sûr, c'est la Matthew 25. Il va dire aux gens, j'étais étranger, j'étais dévêtu, vous m'avez vêtu. Vous voyez, c'est dans la Bible, hein ? Donc, je sais que vous m'attendez au tournoi à chaque fois. Alors, il s'apprêtait à s'en aller. Je lui dis, Seigneur, mais prie pour moi, Seigneur, prie pour moi, s'il te plaît, parce que je sentais que j'avais besoin de la guérison, bien sûr. Et, frère, il a juste... Il a fait ça, avec son doigt. Là où j'avais mal, et il a remonté comme ça, tout au long du vent. Je me suis dit, là, mon esprit, le Seigneur, je disais, comment est-ce qu'il a su que c'était là ? Bien sûr, Dieu sait toutes choses. Ensuite, il est parti. Quand je me suis levé, frère, tout a disparu. Et c'est impressionnant comment Dieu... Je vous dis souvent, à chaque fois que ça me prend, qu'à chaque fois qu'il y a un problème de santé, Dieu lui-même envoie les anges, et là, c'est lui qui est venu. Parce que quand j'ai eu la Bible, je ne vois pas Abraham aller voir un dentiste. Ça, c'est vous. Moi, c'est ma foi. Chacun a sa foi. Voilà. Avec Dieu, ça marche avec Dieu. C'est impressionnant. Et j'ai eu un son ce matin où j'étais en train de donner ce témoignage. Donc, j'ai compris que ce Seigneur voulait que je partage cela. Ça n'a pas changé. Vous savez, si vous connaissez un peu votre Dieu, vous ne serez plus terrassé devant les paroles des hommes, les problèmes, les maladies, tout ça. Pas du tout. Il faut dire au Seigneur, tu as besoin de moi, Seigneur, par rapport à ton œuvre. Donne-moi la force. Donne-moi la santé. Donne-moi... Mais oui ! On a dit le choix. Mais il n'a pas changé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. La parole le dit, non ? Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Alléluia ! Oui, frère, c'est magnifique. Je me suis levé, j'ai fait tout le mot. Je me suis dit, waouh ! Eh bien, ça marche ! Je le partageais avec des frères. Il y en a qui me disaient, on est étonné de te voir étonné. Ben oui ! Nous sommes tous des enfants devant Dieu. Quand tu l'opères, nous sommes tous émerveillés. Ah ben oui, frère ! J'ai pas de mutuelle, j'ai pas de couverture sociale. Rien ! Je fais comment ? Eh bien, j'ai une couverture spirituelle. Voilà ! L'assurance, l'assurance éternelle, grâce au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh ! L'assurance décès, on meurt. L'assurance maladie, on tombe malade. Vous voyez pas que ces assurances, elles ne vous assurent rien du tout. Ouh ! Seigneur, sauve-nous ! Voilà quelqu'un qui est assuré contre la mort, et quand la mort arrive, personne ne peut nous résister. On dit, mais on était avec le matin, mais il est parti. Ben oui, parce qu'il n'était pas assuré. Hum ? Tu es assuré, comment on l'appelle ça ? L'assurance décès, c'est ça, non ? Et puis t'as que ton compagnon te tue, parce que, hein, comme ça, il va récupérer l'argent. C'est ça ? Ça n'assure rien du tout. Arnaque. Viens, toi, tu vas te faire de l'arnaque. Arnaque. Le sang de Jésus-Christ nous donne l'assurance. Je vous dis. La soeur là-bas, Dora. J'ai lu dans Esaïe 66, 17, qui dit, Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair, de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Moi, j'ai été inquiété par ce passage. Par ce passage, parce que dans le village de mon mari, il mange trop de souris. OK. Effectivement, il y a des souris de forêt qui le mangent. Des rats. Des rats de forêt, c'est des rats de forêt. Non, c'est des rats. Ah oui? C'est des rats? Ah bon? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Autant pour moi. Donc, ma soeur, Esaïe, était prophète. Il a vécu à l'époque de la loi. Bien qu'une grande partie de ses prophéties n'avait rien avec la loi, mais il a vécu à l'époque de la loi. Donc, en tant qu'un bon juif, il ne mangeait pas, n'est-ce pas, du porc. Maintenant, Paul nous dit dans le roman, chapitre 14, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. D'accord? D'accord? Ou qui nous en éloigne. Voilà. Donc, il faut comprendre que Christ, sous la croix, a tout accompli. Voilà. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Voilà. Gloire à Dieu, c'est bon? Voilà. Il ne faut pas être hypocrite parce que vous ne voulez pas manger du porc aujourd'hui alors que souvent, est-ce que vous savez ce qu'il vous mangeait dans vos assiettes? Ce qu'il y a dans vos assiettes? Toujours. Le Seigneur a dit quoi? Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme. C'est moi qui le dis ou c'est Jésus qui le dit? Dis à ton voisin, Jésus l'a dit. Et dis lui, c'est pour ça que je l'aime. Voilà. Il dit ce qui sort de l'homme. Vous savez pourquoi on l'a crucifié? Parce qu'il avait un message tellement fort que ça cassait les baraques. Jésus a cassé toutes les baraques à l'époque. Les synagogues ont explosé. Les bâtiments de synagogues sont restés vides. Parce que les gens voulaient manger du porc mais la loi leur interdisait frère. Et le Seigneur arrive, vous pouvez manger de tout ce qui se passe au marché. Vous voyez la révolution. Les gens ne voulaient plus payer la dîme parce qu'ils étaient condamnés. Jésus dit, c'est votre cœur que Dieu veut frère. C'était la révolution. On vous a présenté le petit Jésus, tout ça là, le gentil, tout ça là, c'est selon les hommes. Jésus est trop fort. Je me dis ce matin, il arrive quelque part, on l'invite à manger chez Lévi. Écoutez, je vais vous laisser parler, il n'y a pas de souci, mais laissez-moi donner ce que j'ai à donner. On l'invite à manger quelque part, chez Lévi. Jésus arrive, on nous dit que plusieurs pêcheurs l'ont suivi. Lévi n'avait pas invité ses pêcheurs. Les publicains, les voleurs, il a invité Jésus. Mais bizarrement, il n'y avait pas, à la table de Jésus, tout autour de la table, il y avait des pêcheurs, des impudiques, des voleurs, des gens habillés bizarrement. Il y avait tout ça dans la maison de Lévi. Et le Seigneur me disait, oh fils, quand vous m'invitez, vous invitez aussi les pêcheurs en même temps. Quand vous m'invitez, vous invitez les prostituées. Maintenant, quand ces gens débarquent chez nous, tout le monde tremble, mais attendez, les gens ont soif de Jésus-Christ. Jésus était à la table. Les voleurs étaient aussi à côté. Les assassins étaient à côté. Tout le monde était là. Et Jésus mangeait et aussi il mangeait. Et quand on servait à manger à Jésus, on servait aussi aux voleurs en même temps. Frères, il y avait aussi des pharisiens qui s'étaient invités. Et ils ont observé Jésus. Comment cet homme qui est saint peut-il manger avec les voleurs, les pêcheurs ? Le Seigneur a dit quoi ? Je ne suis pas venu appeler les justes. Oh non, j'aime Jésus. On nous a montré un autre Jésus. On nous a montré un Jésus en costard et cravate. Toujours bien parfumé, avec une démarche pastorale. Démarche apostolique. Ou à la soutane selon le catholicisme romain. Bonjour mes enfants. On dit ça, c'est Jésus. Moi, j'aime le Jésus révolutionnaire. Quand il arrive quelque part, il cache tout. Frères, il s'en moule tout. Hallelujah. Là où Jésus passe, le baraque sort en mouvement, frères et soeurs. Oh. Si à ton voisin, Jésus va secouer la France. Jesus. Frères, il devait rentrer dans la vie de Jérusalem. Il va demander une annaise, un an. Jésus sur un an. Vous vous rendez compte, frères et soeurs. C'est comme si on vous dit que Jésus arrive ici. Il conduit une quatre ailes. Oh frère, il n'est pas venu avec un gros quatre-quatre. Le dernier merco. Non, ce n'est pas ça, Jésus, frères et soeurs. Il n'est pas venu avec le dernier béhème fraise. Non, ce n'est pas ça, Jésus. Il vient avec quatre ailes. Il vient avec la boîte de vitesse bizarroïde là. On dit Jésus est dedans. On voit le pape à côté dans sa pape mobile. Merco comme pas possible, frères. Jésus à côté quatre ailes, frères. Vous allez passer à côté parce que quatre ailes ou malédiction. Tiens, te vois que Dieu nous délivre de la religiosité, des habitudes, des traditions. Alléluia. Les baptistes arrivent avec leur filet baptiste. Ils le jettent dans l'eau. Au lieu de le sortir comme ça, avec des crabes, avec de la dorade, avec des requins, tout ça. Non, non. Ils plongent d'abord. Sous l'eau là-bas, ils vont trier. Tous les poissons pentecôtistes, ils les mettent de côté. Tous les poissons des jovistes de côté. Tous les voleurs de côté. Ils tirent le filet remplis que de baptistes. Mais j'aime Jésus. Jésus arrive, il jette le filet. Il y a les Grecs dedans. Il y a les esclaves dedans. Il y a les Portugais dedans. Il y a les Congolais dedans. Frère, non, c'est vrai qu'il y a toutes les races. Mais vous avez aussi dedans des riches, des pauvres, des noirs, les gens vêtus de tout. Tous les bizarroïdes de la terre, tout est dedans. Ils tirent le filet. Ils disent, c'est à moi de faire le tri maintenant. L'évangile là. Dieu va briser à nous, mes amis, des choses, des choses. Vous savez, c'est la révolution. Le réveil, amène la révolution. Je vous dis, vous allez voir des femmes dans un certain âge avec leur canne venir ici, frère, soulever la canne comme ça, une notion de guérison comme pas possible. Vous avez des choses qui vont vous choquer. Quatre L, Jésus-Christ, comme le prophète, comme le prophète Balaam, quand il était encore bon, sur Anan. On dit, Jésus, tu vas où? Je vais à Jérusalem. Le roi sur Anan. Alors que les autres avaient des chars, des chevaux. La révolution. Jésus. Il arrive quelque part, il fallait qu'il paye les impôts. On lui dit, mais celui qui percevait les impôts, il dit à Pierre, ton maître, il ne paye pas les impôts. Jésus dit à Pierre, Pierre, oui maître, les hommes de ce monde, à qui payent-ils les impôts? Il dit, mais qui payent? Les fils du roi ou les autres? Les autres. Ok, il dit, pour ne pas les scandaliser, va à la mer. Juste provisoirement. C'est vrai que tu aimes la pêche, mais juste, le premier poisson que tu attrapes, ouvre sa gueule. Prends les deux pièces, va payer. Frère! Hein? Jésus est trop fort. Il est trop fort. Il n'est pas parti voir un banquier. Il a envoyé Pierre à l'eau, dans l'eau, vers l'eau. Imaginez Pierre qui allait à la rivière là-bas. On lui dit, Pierre, où vas-tu? Je vais à la banque. Mais quelle banque? Tu vas où Pierre? Je vais chercher de l'argent. Mais oui, mais la banque est derrière. Non. Jésus m'a dit, il y a un poisson qui amène l'argent. Mais attends, mais vous aussi, avec Jésus-Christ, c'est là tout sale. Avec votre foi, vous commencez à exagérer aussi. De l'argent dans un poisson. Pierre, oui. Tu es pêcheur, oui. Tu es né pêcheur, oui. Tu connais la pêche, oui. Je suis dedans. As-tu déjà attrapé un poisson à l'ouvrir et voir de l'argent dedans? Non. Mais oui, mais comment tu fais ça? Comment tu peux oublier à Jésus-Christ alors que tu as jamais vu ça? Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire que Dieu est capable de faire des choses qui n'ont jamais été faites. Pierre, où vas-tu? Chercher de l'argent. Mais oui, mais les banquiers sont derrière. Pierre, là-bas. Pierre jette la maison. Tac, une dorade. Imaginez si elle était, elle devait être jolie la dorade, la pierre qui devait avoir faim. Imaginez un peu là. Oh là là, je la vois bien cette dorade là sur une braise, bien comme il faut là. Et le Seigneur a dit tu l'attrapes, tu es. Il faut la relâcher. Parce que c'est juste un coursier. Il ne faut pas manger le coursier. Pierre attrape le poisson, tout, 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 tout. Il ouvre sa gueule. Il prend les deux pièces. Ciao. Dieu, celui qui va te soutenir, tu ne sais pas d'où il va venir. Je te dis. Toi, tu crois que c'est le banquier là-bas? Tu crois que c'est le grand bishop là-bas? Là, Jésus va prendre un poisson qui sort de nulle part. Il est celui. Il ouvre sa gueule. Ce poisson là, qui a mis ces deux pièces en lui? Qui? Dieu seul le sait. Qui? Ça se trouve que c'est un pêcheur qui a perdu les deux pièces qui sont tombés dans l'eau. Le poisson est arrivé. Ah, il a attrapé ça. Tu marches comme ça, tu perds tes 50 euros, tu commences à pleurer. Oh Seigneur, tu ne veux pas penser à moi. Ce n'est pas pour toi. C'est pour un autre enfant de Dieu qui va passer par ce chemin là, qui aura faim. Oh, merci Jésus. Alléluia! Tiens, ton voix de Jésus est trop fort. Si tu n'as pas la révélation, tu vas dire, non, c'est un démon qui m'a volé. Non, mais toi qui crains Dieu, arrêtez avec les démons matin, midi, soir, tout ça. Tu as perdu ton argent pour un autre enfant de Dieu. Qui n'a jamais été en galère une fois comme ça, il dit, oh Seigneur, moi je n'ai pas l'argent pour payer le transport. Tac, dans un coin de rue comme ça, dans la langue d'une rue, de deux rues, oh, tac, 50 euros. Ouh là là. Alléluia! 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 Frères, on n'est pas des théologiens. On donne tout ce qui vient là, tout ce que Dieu donne, ça sort. Qui veut vivre Dieu, expérimenter Dieu, dans le quotidien? La foi. Ne place pas ta foi dans un homme. Tu ne seras dessus. Jamais. Je dois donner tel que Dieu me donne. Ne place jamais ta foi sur un homme. Jamais. Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Quand tu donnes une vision, il veille dessus. Il veille. Il amène à la perfection. Qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu veille. Une autre fois, après sa résurrection, les apôtres ont essayé de pêcher toute la nuit. Il y a une dame qui est debout là. Il n'y a pas un jeune homme qui pourrait laisser à cette dame, à cette soeur, sa place. Merci jeune homme. Ils ont travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Vous savez, après la mort de Joshua, Pierre avait entraîné quelques disciples après lui, à la pêche. Allez, suivez-moi. Le Seigneur, après sa résurrection, il arrive au rivage, à la rime. Alors les enfants, vous n'avez rien pris ? Non, on a travaillé toute la nuit, on ne sait rien prendre. Pierre était dans la dépression. Il pêchait tout nu. Ah, Jésus qu'on a suivi, tout ça là. On a quitté nos entreprises, tout ça là. Et puis voilà, là on est en galère, il est mort. Fini. La dépression totale. Pierre dit, alors je repars la pêche. Je retrouve mon ancienne, mon ancienne activité qui me rapportait beaucoup. Jacques et Jean, abonne-nous, on va te suivre. L'autre aussi. cette personne, toute la nuit, le Seigneur a dit, poisson, oui maître, quittez cette zone. Allez, j'aime Dieu. Alléluia. Aucun poisson, toute la nuit. Jete le filet, ça attrape un petit bout de pierre là-bas, de rocher. C'est bon là. Le filet déchiré, il n'y a rien. Le Seigneur qui est amour, il revient encore vers eux. Ils n'ont pas reconnu. Alors mes enfants, mes petits-enfants, vous n'avez rien pris ? Ils le savaient ? C'est lui qui a chassé les poissons là. Alléluia. Tiens, c'est ça Jésus. Tu peux te mettre, toi dans une situation inconfortable. Non, on n'a rien pris. On va jeter le filet, là, l'autre côté, Jean qui était habitué qui connaissait le Seigneur bien comme il faut, il dit aux autres, c'est le maître. Quand Pierre a entendu c'est le maître, frère, Pierre a fait un plomb, ah, tu vois, parce qu'il était nu comme Adam. Adam, où es-tu ? Je l'ai entendu de ta voix, mais je suis nu. Frère, Pierre a, ça tue, nu que tu sais. Tout le monde, il tire le poids, il tire le filet comme ça, il y avait plus de 153 poissons. Wow, énorme ! Et bizarrement, quand ils arrivent au bord de l'eau, ils trouvent une espèce de braise qui était là, du poisson, du pain, ça venait d'où ? Jésus de Nazareth. Wow ! Pierre, fils de Jonas, 8 mètres, même tu. Jésus, frère, Jésus que je vous prêche, il est terrible. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Je n'ai jamais vu un Dieu aussi réel. Je ne vous dis pas, frère, moi, je vous dis, Jésus que je prêche, il faut l'expérimenter. Ce n'est pas le Jésus, le Jésus religieux. Non ! Il faut l'expérimenter tous les jours. Frère, vous vous rendez compte, 22 ans, il me donne la santé, 22 ans, plus de 22 ans. Quand j'en prends des yeux, je brille comme ça, un ange vient, il nettoie les yeux, je me réveille comme ça, je peux zoomer. Vous prenez comme, frère. Jésus de Nazareth, mais vous ne vous rendez pas compte. Kumka, un petit bubou, là, tout ça, antibiotique, anti-biotique, tout ça, on est tellement devenus des anti. Un petit bubou, tat 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 tat, après on voit le Seigneur, Seigneur est-ce que tu peux me guérir t'as déjà été voir un anti oui j'ai la foi il dit t'as la foi ou t'as le foie, l'organe moi, moi, moi j'ai la foi Seigneur, j'ai la foi il dit t'as la foi, oui j'ai la foi Seigneur tu sais à l'avance ce que tu vas manger pendant un an tu sais, du 1er janvier au 31 décembre tu le sais parce que ton congélateur est rempli t'as quelle foi t'as plein d'assurance avec toi t'as quelle foi t'es couvert socialement t'as quelle foi le Seigneur a dit quand le fils de l'homme reviendra trouvera-t-il la foi il pose, la lutte 18 il dit quand je reviendrai est-ce que je trouverai la foi l'autre génération est une génération mes amis, qui a perdu la foi je me laisse guider il veut que je parle là-dessus là qu'il fasse de moi ce qu'il veut c'est son corps c'est son corps je sais qu'il y a des questions là mais laissez-moi donner tout ça la foi Luc chapitre 18 verset 8 on peut même lire à partir du verset 1er Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher waouh il faut toujours prier et ne point se relâcher parce qu'il y a tellement de choses qui veulent nous faire relâcher il y a tellement de circonstances il y a tellement d'événements il y a tellement d'hommes et de femmes oh tu vois une belle femme passer devant toi tu vois sa beauté comme ça sa séduction tu peux te relâcher dans ta fermeté par rapport à la sanctification ah oui il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire fais-moi justice de ma partie adverse pendant longtemps il refusa mais ensuite il dit en lui-même crois que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne néanmoins parce que cette veuve m'importune je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête le Seigneur ajouta entendez ce que dit le juge unique et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crie à lui nuit et jour et tardera-t-il à leur égard alléluia wow déjà il faut être élu pour commencer tout le monde n'est pas élu tout le monde est appelé mais tout le monde n'est pas élu Jésus a appelé tout le monde venez à moi vous tous qui êtes fatigués l'appel est lancé à tout le monde mais les élus ce sont ceux et celles qui ont reçu qui ont accepté l'invitation qui ont répondu à l'invitation et nous avons été élus dès la fondation du monde bien avant même la fondation du monde frères et sœurs Dieu nous a élus pourquoi ? il t'a élu non pour galérer il t'a pas élu pour être dominé par les hommes il t'a élu non pour être dominé par le mal le péché Dieu t'a élu avant même que le monde ne soit créé pour que tu serves à sa gloire waouh quelle grâce toi qui es enfant de Dieu toi qui aimes Jésus tu dois être fier de ton Dieu parce que Dieu t'a élu c'est à dire le Seigneur dès l'éternité frères et sœurs passées Dieu n'est-ce pas a assis son conseil et Dieu t'a élu Dieu a dit comme il a dit à Jérémie avant ta naissance je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le sang de ta mère je t'avais déjà établi comment voulez-vous détruire quelqu'un que Dieu a élu avant même que Satan ne soit Satan et le Seigneur dit je vous le dis il leur fera promptement justice mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre la foi on entend parler de la foi la foi la foi la foi la foi oui il faut la foi oui il faut la foi frère c'est quoi la foi qu'est-ce que la foi qu'est-ce que Dieu veut parler qu'est-ce que Dieu veut dire par là la foi la foi qu'est-ce que c'est la parole nous dit que sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu impossible vous ne pouvez pas croire vous savez le monde dans lequel nous sommes est un monde matériel un monde rationnel on nous a appris dès la maternelle à réfléchir à raisonner sur les choses on nous a appris que 1 plus 1 égale 2 voilà ce qu'on nous a appris n'est-ce pas voilà ça paraît normal c'est rationnel naturel mais Dieu et Dieu vient et te dit non 1 plus 1 égale 1 non pour les hommes de ce monde ils vont dire non et bien 1 plus 1 égale 1 voilà la foi Dieu Dieu ne te demande pas de toucher d'abord de voir d'abord mais de croire seulement et là c'est là que ça coince je vais vous dire une chose comment peut-on savoir que vous avez foi en Dieu ce n'est pas quand tout va bien c'est quand vous êtes au bord d'un désastre c'est quand tout tourne mal c'est quand vous vous trouvez devant le péché et c'est là qu'on va savoir qu'on peut savoir si vous avez foi c'est là quand tout va bien quand vous avez votre congélateur rempli de nourriture quand vous avez votre médecin qui vous consulte à chaque fois qu'il y a un petit bobo quand vous avez je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire chacun a sa foi mais quand vous avez un avocat pour vous défendre quand vous avez un médecin pour vous défendre quand vous avez des maladies quand vous avez des juges pour vous défendre quand vous avez tous ces gens qui vous entourent pour vous défendre mais la foi c'est quoi la foi pour vous ? où est votre foi ? c'est pour cela nos églises nos églises n'ont plus la foi la plupart de nos églises aujourd'hui il n'y a plus la foi je vous dis la vérité vous savez pourquoi ? c'est simple parce que dans nos églises il y a tellement l'organisation on est tellement organisé dans notre génération que la plupart de ces églises savent combien elles reçoivent chaque mois en argent pour budgéter leurs projets pour avoir des budgets tout ça où est la foi là-dedans la foi ce n'est plus la foi c'est l'organisation humaine qui a remplacé la vie de l'esprit qui a remplacé l'oeuvre de l'esprit dans nos vies c'est pour ça les guérisons les miracles on ne le voit pas nous quand on s'est convertis en 86 je vous dis frère c'est pour ça je vous dis au Seigneur si je ne vois pas ce qu'on a vécu dans les années 86 si je ne vois pas ce que les apôtres ont vécu dans l'acte là-bas je ne peux plus prêcher ça j'arrêterai je vous dis la vérité je dis Seigneur si tu n'es plus avec moi soit tu m'enlèves soit moi j'arrête parce que je ne prêche pas pour l'argent je ne prêche pas pour être connu ça ne m'intéresse pas que les gens me voient ici ça ne m'intéresse pas tout ce qui m'intéresse c'est de faire ce que Dieu me dit de faire et Dieu sait cela donc frère et soeur je dis au Seigneur si je ne vois pas ce que les apôtres ont vécu ça sert à quoi que je prêche Dieu honnêtement vous allez prêcher le Dieu qui guérit mais vous avez dépensé des médicaments vous allez prêcher quelle guérison parce qu'on ne donne que ce qu'on a Dieu ce n'est pas c'est vrai les théoriciens nous ne sommes pas des théoriciens un théoriciens c'est quelqu'un qui va parler par exemple de Karl Marx un des disciples de Karl Marx oh Karl Marx était ceci il était seul il peut bien parler de Karl Marx tout ça pourtant il n'a jamais connu le gars est mort depuis des années une belle heurette des années mais il a une connaissance théorique une connaissance limitée il n'a pas eu une connaissance relationnelle il y a une connaissance bilatérale la connaissance c'est-à-dire la vie vous voyez vous pouvez tous parler on peut tous parler du président Hollande aujourd'hui oh vous le connaissez oh je le connais mais est-ce que vous dormez avec est-ce que vous mangez avec est-ce qu'il vous connaît personnellement voilà la dimension de la foi c'est une connaissance bilatérale c'est-à-dire je connais un tout petit peu Dieu le Seigneur disait à la femme sabbatienne vous adorez ce que vous ne connaissez pas et c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui adorent Dieu sans le connaître parce que celui qui connaît Dieu il ne peut pas s'amuser à toucher le péché comme ça frère je vous dis beaucoup vous en enfer Seigneur je me suis fait baptiser il dit je ne t'ai jamais connu mais comment cela il dit mais jamais connu oui mais Seigneur j'ai fréquenté tel assemblée tel ministère mais tu ne t'ai jamais connu la foi tu ne l'as jamais eu mais Seigneur je méditais la parole oui mais Satan connait la parole vous allez voir les marabouts ils ont des bibles la foi nous manque la foi nous manque tellement qu'on met des partenaires financiers dans les églises pour financer l'œuvre de Dieu frère vous le mortel l'homme poussière l'homme qui n'est qu'un souffle vous allez le prendre comme un appui pour qu'il vous finance matin midi soir au point où vous ne voulez plus dire tout ce que Dieu vous dit de dire au point où vous ne voulez plus annoncer le message que Dieu vous donne à annoncer maudit soir celui qui se confie dans l'homme nous dit la parole maudit soir celui qui prend la chair pour appui voilà pourquoi beaucoup sont déçus parce qu'ils sont tellement appuyés sur les hommes qu'une fois déçus ils ne méditent plus la parole ils ne prient plus ils ne font plus rien pour Dieu parce qu'ils ont pris Dieu pour quelqu'un de matériel frère Dieu aime tout le monde oui c'est écrit mais Dieu n'agrée pas tout le monde Dieu agrée ceux et celles qui ont foi la foi tu ne peux pas la voir si tu n'as pas exercé ton oreille à l'écoute Shema Israël Adonai Elurenu Adonai Herhad écoute écouter ici c'est écouter et comprendre je veux dire ceci on peut tous écouter la même chose et comprendre différemment si je crie ici Yaka en Lingala tout le monde entend Yaka mais personne ne comprend très peu comprennent ceux qui comprennent ce sont ceux qui ont la culture de ce pays voyez Dieu a parlé un seul livre nous a été envoyé la Bible mais pourtant nous avons rien qu'aux Etats-Unis plus de 33 000 dénominations chacune d'elles interprète ce livre à sa manière pourtant le langage est un la compréhension est diverse voyez c'est terrible et ça amène quoi ? dégâts dégâts division problème sur problème c'est terrible la foi on nous a appris à voir les choses avant d'y croire voilà le monde dans lequel nous sommes on a été formaté comme ça vous avez été vous et moi à l'école on a été formaté comme ça les livres des histoires qu'on a lus l'histoire du monde vous pensez que c'est la vérité ? on a été complètement abruti on a été complètement avili on sort de là avec des diplômes on est fier Bac plus 4 Bac plus 5 voilà le Bac plus 4 costume et cravate il sait pas qu'il est il est le fruit du système la conséquence d'un système n'est-ce pas pré-établi préparé pour exécuter les ordres de ce système l'antéchrist c'était la tête bien sûr et on te dit voilà il faut raisonner avec le cycle de lumière n'est-ce pas en Occident voilà il faut raisonner quand on arrive dans quand on vous dit que Dieu a créé tout ça par la parole mais comment de rien Dieu peut-il créer quelque chose à partir de rien le raisonnement on va tellement à résonner qu'on va commencer à dire mais oui en fait l'homme descend à la base c'était des microbes c'était des cellules tout ça machin et ensuite ça s'est déformé ça s'est du jus et puis après on dit non mais en fait il y a eu un bing bang au départ et c'est pas ça des années que tout le monde croyait à la théorie du bing bang big bang big bang big bang big bang voyez voyez quand vous tirez avec un pistolet bang voyez le bang là voilà il y a un bang bang et bien eux disent il y a un big bang mais vous ne pouvez pas avoir un bang avec un pistolet sans qu'un homme et une personne aient appuyé sur la gâchette donc s'il y a eu un big bang vous le reconnaissez vous-même messieurs les scientifiques c'est que quelqu'un a appuyé sur une gâchette et ce quelqu'un s'appelle la parole de Dieu Jésus-Christ de Nazareth qui a appuyé sur le bang alléluia Dieu est trop fort vous voyez votre raisonnement là vous ne raisonnez pas plus loin parce qu'on vous a mis des plafonds dessus la tête des limites j'aime bien les scientifiques ils disent bien big bang pour vous montrer que le Dieu tout puissant quand il appuie sur la gâchette il y a un big bang et ensuite ils reviennent sur la théorie ils disent non en fait il n'y a pas eu un big bang parce qu'avant le big bang il y avait quelque chose ils disent que l'univers s'était contracté et contracté jusqu'à devenir comme une petite bille comme ça il y a eu un big bang une explosion ils disent forcément il y a quelqu'un qui est derrière il y a une puissance il y a une intelligence bah oui bah oui frère oui la foi là nous rentrons dans le domaine de la foi Hébreu 11 nous dit que c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu il faut que tu reçoives cette révélation il faut que tu reçois cette illumination tu ne peux pas recevoir cela dans une école hallelujah académique tu ne peux pas recevoir cela à Paris 13 non c'est pas possible il nous faut l'esprit de Dieu voilà un enfant qui était d'abord un embryon un foetus un embryon neuf mois après il est sorti du ventre de sa mère il portait des couches on lui donnait des biberons tout ça ils confondaient la nuit et le jour ils faisaient pipi tout ça là dans la couche tout ça là voilà à l'âge de 1 à 1,2,2 ans il commence à marcher on envoie à la maternelle pour le formatage avec des livres d'école bien préparés des dessins tout ça là on l'oriente dans ses décisions on l'oriente n'est-ce pas dans sa conception de la vie on lui trace le chemin qu'il doit suivre absolument n'est-ce pas un chemin irréversible primaire collège lycée et il commence à se dire en fait Dieu ne le disait pas parce qu'il a étudié cela la fac il sort de là il devient un grand professeur on lui dit parce que tu es professeur parce que tu veux faire de la politique tu sors de l'ENA tu sors de la polytechnique tout ça là il faut t'habiller en costume et cravate voilà la tenue qu'il faut avoir et ensuite la personne commence à dire Dieu n'existait pas Dieu n'existait pas Dieu l'homme est Dieu et puis c'est la même personne c'est la même personne mes amis à un certain âge c'est comme une boucle la boucle la boucle est bouclée cette personne cet homme cette femme est née sans dents sans cheveux pratiquement portant une couche et arrive à un certain âge et bien elle s'aperçoit cette personne s'aperçoit que les dents commencent à tomber et bien les cheveux commencent à partir et bien et bien et de nouveau il y a une incontinence urinaire il faut des couches voilà et puis de nouveau pour marcher et bien c'est comme quand cet homme était né et bien les jambes n'arrivent plus à supporter le poids de son corps il faut une troisième jambe une quatrième jambe les béquilles tout ça parfois il faut carrément un petit véhicule maman ça va quoi vous dites maman je parle à l'oreille ça va maman mais t'es qui je veux ta fille mais attends mais c'est pas elle qui avait un bac plus 10 là tout ça qui disait que tu n'existais pas la mort ensuite avant même de mourir les gens se battent déjà pour l'héritage entre les enfants c'est la guerre moi je prends la même là-bas moi je prends les meubles là-bas sur Paris 8 moi je prends telle chose moi je prends telle chose la personne n'est pas encore décédée et puis les enfants n'arrivent même plus à s'en occuper parce que chacun a sa vie on la prend cette personne on la met à une maison on la met à une maison de retraite voilà et ensuite avant même si elles sont décés on va déjà lui trouver les quatre planches ces recueils voilà et on prend son corps on le met dedans on met des clous cette personne qui ne voulait pas donner de l'argent son argent et aux gens qui veillaient qui veillaient qui avaient une maison bien fortifiée avec des caméras partout alarme partout et bien voilà on l'enterre avec sa belle montre et puis la nuit comme en Afrique on vient on déterre son cercueil lui qui chassait tous les voleurs il répond même plus on le dépouille bien comme il faut on prend sa montre on prend ses chaussures nu et comme la pointe noire on prend son corps on va le on va le désosser carrément on prend son squelette son squelette et on va le vendre vanité de vanité la foi on en a besoin la foi il y a beaucoup de chrétiens ils veulent toujours voir des pasteurs un pasteur j'ai mal aux dents beaucoup n'ont pas la foi pasteur je sais je sais matin, midi, soir pasteur, pasteur on nous a tellement dit on nous a tellement focalisé sur les pasteurs du coup on a perdu foi en Dieu parce que Dieu on ne voit pas t'as vu mon pasteur il est beau t'as vu chéri mon église comment elle est belle la foi frère il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi ceux qui partiront lors de l'enlèvement vous savez mon fils de 8, 10 ans, 12 ans il se réveillait il y a 3, 4 jours il me dit papa j'ai fait plusieurs songes il y en a un qui m'a marqué j'ai vu qu'il ne restait 3 secondes avant le retour du machin vous ne comprenez pas qu'il se passe des choses dans le monde regarde autour de vous nous sommes dans une époque où justement ceux qui veulent partir à l'enlèvement frère doivent travailler leur foi la foi la foi manque à beaucoup Jésus nous dit que beaucoup de gens vont perdre la foi l'esprit dit expressement que dans le dernier temps quelques-uns attendent leur la foi voyez pour s'attacher à des esprits séducteurs à des doctrines des démons quelques-uns là c'est quelques-uns vous le savez ce sont les chrétiens pourquoi ? parce que notre monde est un monde mes amis qui rejette la foi la foi en Dieu vous savez il y a trois types de foi la foi qui est le fruit de l'esprit de Dieu Galate 5.22 cette foi cette foi là tout le monde cette foi est indispensable au salut vous ne pouvez pas être sauvé si vous n'avez pas la foi de Galate 5.22 qui est le fruit de l'esprit de Dieu celui qui n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas nous dit romain chapitre 8 verset 9 d'accord ? ça c'est la première foi c'est la foi indispensable au salut vous n'avez pas besoin mes amis n'est-ce pas qu'un homme vienne prier pour vous pour être sauvé vous avez besoin que l'esprit de Dieu touche votre esprit et vous communique cette foi qui est un fruit qui définit l'arbre que vous êtes et cette foi là de Galate 5.22 on la voit également dans Romains chapitre 10 si tu crois dans ton coeur si tu confesses Jésus Christ notre Seigneur si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a révélé entre les morts tu seras sauvé car c'est un croyant du coeur nous dit la parole qu'on parvient au salut la croyance la foi ça c'est la première foi dont on a besoin frères et sœurs pour être sauvé pour accéder à la vie éternelle c'est comme notre moyen de paiement pour entrer dans le royaume de Dieu attention la foi c'est pas la croyance tout le monde est croyant tout le monde croit même les démons Jacques nous dit dans Jacques 2.19 tu fais bien de croire en Dieu les démons aussi le croient et ils tremblent d'accord la foi c'est quoi là la foi c'est cette première foi c'est la confiance que nous avons en Dieu d'accord avoir confiance en Dieu après avoir entendu sa parole la source de cette foi là c'est la parole de Dieu tu entends tu es convaincu et tu fais confiance au Seigneur alléluia la foi une confiance une confiance absolue elle est divine cette foi l'esprit vient te touche il te touche et naturellement tu crois tu es convaincu de ton péché tu pleures tout le Seigneur là je suis pécheur quand on est touché par l'esprit pour avoir cette foi la première chose qui se passe c'est quoi on est convaincu du péché on est convaincu qu'on est dans un état de misère spirituelle il y a un bouleversement spirituel qui se fait à nous on est complètement soucoumé dans tous les sens on dit là j'ai mal à J là j'agis mal là si je meurs là là même si j'ai une connaissance ce n'est pas le ciel qui m'attend là on est secoué on est touché on est convaincu la deuxième chose on va confesser la confession on va aller voir des frères et des soeurs pour dire non là là je ne veux pas cacher je suis dans un péché je ne veux pas prendre je ne veux pas aller prêcher à gauche parce que je suis dans un péché d'abord il faut que je règle ça péché avec un péché en toi tu t'exposes au démon tu t'exposes au blasphème tu es convaincu d'abord tu vas confesser deuxièmement troisièmement il va y avoir la conversion tu vas te convertir le changement tu te désengages n'est-ce pas du chemin dans lequel tu t'es engagé tu te détournes c'est la conversion alléluia voyez je peux écrire ici là il y a la conviction Jean 16 nous dit que l'esprit nous convainc du péché le Saint-Esprit convainc nos cœurs du péché il n'y a que Dieu qui peut produire cette conviction là pas un pasteur pas un homme Dieu seul il ne peut pas y avoir de réveil personnel s'il n'y a pas cette conviction d'abord du péché et un des signes du réveil c'est la conviction du péché les gens sont convaincus du péché d'accord quand Pierre a prêché dans acte 2 il est dit à la fin de son discours les hommes qu'il avait entendu ont dit homme frère ils avaient le coeur vif m'a touché ils ont dit homme frère que ferons-nous ah ouais là on se retrouve démuni on dit mais qu'est-ce que je dois faire alors que ferais-je convaincu du péché parce qu'on ne t'a jamais dit que ta vie est une vie de péché on ne t'a jamais dit que là tu es dans un péché si tu meurs là tu vas à l'enfer oui tu fréquentes les assemblées mais là n'est pas le problème c'est pas ça qui sauve le péché deuxièmement après la conviction selon Jean 16 7 à 8 là-bas deuxièmement il y a la confession tu confesses tu déclare ce qui est caché en toi là tu le sors voilà ce que j'ai fait voilà ce que j'ai fait voilà pourquoi on entend ici et là des frères et soeurs qui confessent les avortements des femmes qui confessent les avortements parce qu'elles sont troublées tout à l'heure il y a une soeur qui est venu me voir au bureau pour dire non je veux je sens qu'il faut que je confesse quelque chose j'ai fait un avortement des années tout ça mais Dieu me pousse c'est un dessous du réveil les gens sont la foi est régénérée régénérée renouvelée on est régénéré au niveau de l'esprit ensuite il y a la la confession et la conversion la conversion on se détourne du chemin dans lequel on s'était engagé on se détourne de la voie dans laquelle on s'était engagé et là on s'arrête on fait un arrêt on dit non je me détourne de cette foi imagine que tu allais chez une prostituée et en chemin tu te convainc du péché tu es convaincu que tu es dans le mauvais chemin tu fais un arrêt et tu vas confesser non je fais telle chose je fais telle chose je fais ci je fais ça et tu te détournes tu repars vers le Seigneur et ça là tout ça là ça s'appelle n'est-ce pas la repentance repentance méta noia en gré changement de mentalité changement d'attitude changement d'opinion sur Dieu hier tu pensais que Dieu était méchant pourquoi laisse-t-il les hommes souffrir pourquoi n'intervient-il pas mais aujourd'hui tu comprends qu'en fait ce n'est pas Dieu Dieu n'y a pour rien c'est nous les hommes qui sommes mauvais d'accord et tu changes même ton langage vis-à-vis de Dieu la repentance changement d'attitude changement de mentalité tu revois ton jugement sur Dieu sur les autres et sans la repentance l'église ne partira pas l'enlèvement sans une véritable repentance très peu tu ne peux pas monter lors du retentissement de la septième trompette tu ne pars pas Jean est venu il a prêché sur la repentance repentez-vous oui la repentance fait partie de la foi oui la foi salutaire la foi indispensable au salut oui nous devons nous repentir oui nos assemblées doivent se repentir pourquoi parce que Jésus a bâti une église victorieuse une église glorieuse qu'est-ce qu'on a fait frère nous on a préféré frère les fédérations les dénominations on a préféré frère quoi remplacer Jésus par le dieu mammon la richesse l'argent 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 le matériel il faut une repentance pour cette génération perverse et corrompue Dieu a créé les hommes juste mais ils ont cherché beaucoup les détours nos bâtiments d'église sont remplis de divorcés remariés parmi les chrétiens remplis de pasteurs salariés qui n'ont plus l'autorité de Jésus qui n'ont plus la force pour dénoncer le mal parce qu'ils sont payés ils ont peur de perdre leur salaire plutôt que d'être rejetés par Dieu oui la foi la foi la foi on ne la voit pratiquement plus parce qu'il faut qu'ils payent l'assurance de leur grosse BM il faut qu'ils payent l'assurance de leur grosse Mercedes de leur 4x4 leur villa ici à la frère et de soeur oui la foi il faut revenir au message évangélique il faut revenir au message simple de l'évangile frère et soeur le message qui amène les gens non au somme non au bâtiment mais le message dans le royaume de Dieu le message qui te ramène à la source vous avez peur de quitter votre église vous avez peur de perdre vos contacts vos connexions vous avez peur que les gens vous insultent qu'ils vous traînent devant les tribunaux vous avez peur que les gens vous critiquent sur internet vous avez peur que vos noms soient salis sur vos témoignages vous tenez à vos témoignages et bien gardez votre bon témoignage et bien vous allez pleurer dans le feu dans le lac de feu pendant l'éternité si vous continuez comme ça il y a le monde entier qui est connecté là les frères et soeurs les enfants de Dieu il est temps il est temps nous allons partir bientôt il est temps rapidement plutôt que vous ne le pensez il est temps frère et soeur de remettre de l'ordre il est temps de faire ses valises il est temps de préparer sa maison de sanctifier sa maison il est temps mes amis de nettoyer de balayer il est temps il est temps ce n'est pas demain ce maintenant en quel monde croyez-vous là le monde de Poutine le monde de tous ces tous ces hommes politiques qui veulent la troisième guerre mondiale frère et soeur oui ça va nous péter sur le visage oui ça va arriver frère et soeur la parole le dit Armageddon c'est là là sous nos yeux vous voyez l'Europe la guerre est à la porte de l'Europe vous voyez nos frères et soeurs vous ne comprenez pas ce qui se passe là la réunion qui a eu lieu à l'OTAN avec les dirigeants de ce monde frère et soeur oui ça va exploser ça va exploser la Russie là ça va exploser frère et soeur vous ne comprenez pas parce que ce n'est pas l'heure on n'a plus de temps aimez vos sermons là où vous êtes caressés dans le sens du poil tout ça oui parce que vous donnez de grosses sommes d'argent on vous caresse dans le sens du poil vous êtes des partenaires financiers ah oui c'est vous qui avez c'est vous qui financez l'oeuvre de Dieu ce n'est pas Dieu qui soutient son homme c'est vous qui êtes des partenaires et vous êtes tellement orgueilleux vous dites que si je m'en vais tout s'écroule on aura des comptes à rendre moi je tremble je tremble je tremble devant ce Dieu ça oh que Dieu nous envoie des ministères d'Elie Dieu nous envoie des prophètes qui n'ont pas peur de mourir des prophètes qui crient qui sonnent le chauffard qui crient ici et là comme Esaïe comme Michée comme Jérémie comme Paul comme Pierre comme Jacques et Jean ces hommes qui partout ils passaient frère et soeur à mener la révolution Dieu nous envoie des prophètes qui n'ont pas peur de mourir des prophètes qui crient qui sonnent le chauffard qui crient ici et là comme Esaïe comme Michée comme Jérémie comme Paul comme Pierre comme Jacques et Jean ces hommes qui partout ils passaient frère et soeur à mener la révolution les hommes se tournaient vers le seigne frère et soeur vous avez vu nos passage d'aujourd'hui ils sont plus attachés à leur titre de pasteur qu'à l'oeuvre de Dieu ils sont plus fiers de leur titre qu'ils portent pasteur pasteur apote docteur prophète ancien bishop tout ce que vous voulez frère et soeur ils sont fiers de leur fédération de leur dénomination ils sont fiers d'être construits avec cravate matin mille soir ils sont fiers de leur soutane ils sont fiers de leur système religieux ils sont fiers de leur argent frère et soeur oh que Dieu nous aide ça va être terrible le seigneur a dit notre génération va dépasser Sodome et Gomorre et c'est le cas aujourd'hui c'est le cas c'est le cas deux hommes s'embrassaient dans un train ça paraît normal aujourd'hui deux femmes ça paraît normal voyez notre génération c'est la confusion Babylon c'est quoi c'est la confusion par le mélange tout est mélangé tout est confondu vous avez vu tout ça là vous avez vu Dieu dans quel bâtiment l'église aujourd'hui frère et soeur Dieu n'est plus vous croyez que Dieu vous croyez que Dieu est où frère et soeur vous pensez que Dieu Dieu est esprit vous voulez enfermer l'air dans un bâtiment vous voulez enfermer l'air Dieu sur le vent vous voulez enfermer le vent dans quel endroit vous êtes fiers d'être membre d'une église locale au lieu d'être fiers d'être disciples de Jésus qui est de Nazareth vous caressez vos péchés la masturbation la sidérèse la drogue vous aimez ça la musique profane où les démons viennent vous avez des portes d'entrée les démons viennent prendre place Dieu tient sa gloire Dieu dit que lui seul doit être glorifié il doit être le seul le seul objet d'entre adorations d'entre louanges Dieu tu es jaloux frère et soeur Dieu n'est pas un homme Dieu a perdu cette régénération la repentance Dieu nous juge Dieu juge la terre frère et soeur et c'est terrible ce qui va se passer vous imaginez mes amis si la Russie lâchait toutes ces bombes nucléaires vous savez ce qui va se passer les Etats-Unis de l'autre côté frère et soeur vous savez ce qui va se passer frère et soeur la France vous savez ce qui va se passer frère et soeur l'Angleterre tout ça ça va exploser la troisième guerre mondiale on est là ça pointe sous nos yeux là personne ne le voit personne ne voit ce conflit frère et soeur pourquoi parce que les gens sont occupés à construire leur bâtiment à acheter leur beau costume ils sont occupés frère et soeur à compter leur dîme on vous a préparé pour l'enfer on vous a préparé pour adorer l'homme impie et c'est déjà le cas vous cherchez l'homme impie où ? mais il est déjà sur terre l'homme impie depuis des années vous cherchez où là encore ? vous voulez que l'homme impie vienne encore quand la France et soeur mais les choses sont déjà sous vos yeux et quand Dieu commence à attirer les pécheurs les gens de toutes sortes on est les premiers les religieux à prendre des pierres et les lapider parce qu'on ne veut pas on ne veut pas ceux qui paraissent mauvais n'est-ce pas ? pas comme nous pas trop catholiques on ne veut pas de ce monde la France et soeur et nous avons été établis pourquoi ? pour sauver les âmes on n'a rien compris frère et soeur c'est la confusion oh frère viens ici pour implanter une église non j'ai pas cette mission là oh frère viens ici pour nous encadrer moi j'ai plus cette mission là Dieu m'a dit va écrire c'est tout ce qu'on m'a dit il m'a dit sonne le chauffard quand il m'a visité à deux reprises j'ai choisi le chauffard pendant des années à cause des combats maman m'a donné j'étais devenu l'apôtre 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 et je ne m'étais même pas rendu compte que ma trompette était pratiquement volée et le Seigneur m'a visité de nouveau dans une vision il m'a dit je te redonne la il m'a redonné la trompette il m'a dit de nouveau va sonner la trompette si tu ne veux pas je t'enlève il m'a dit va crier ne me demandez pas plus que ça moi j'obéis il m'a dit crie vous êtes là vous êtes là oh non Dieu guérit nous tout ça vous êtes dans un péché comme pas depuis des années vous vous voterez dans ce péché dans cette saleté l'enfer est sous vos pieds là je vois des gens qui tombent en enfer et c'est qu'ils crient j'entends les cris de l'âme c'est trop tard les démons qui viennent tirer vos membres tirer vos corps tirer vos bras vos pieds en enfer la foi on nous a tellement pressé sur le raisonnement raisonner mais si Dieu me dit de faire telle chose comment je le fais comment je le fais comment je le fais Dieu ne te dit pas de te poser toutes ces questions il dit ça mon esprit vous ne pouvez rien faire ce n'est pas notre raison ce n'est pas notre mes amis ce n'est pas ça c'est l'esprit l'esprit de Dieu quand l'esprit de Dieu te saisira mais il faut ça conviction du péché conviction du péché s'il n'y a pas la conviction tu ne peux pas changer l'enseignement qu'on t'a donné hier on croyait tout ce que la dîme était encore d'actualité mais quand Dieu nous a convaincus c'était fou qu'est-ce que j'ai fait j'ai demandé pardon publiquement j'ai dit aux frères pardonnez-moi je vous ai enseigné deux ou trois fois sur la dîme je m'étais trompé c'est pas ça il faut la conviction du péché pour changer celui qui n'est plus convaincu par Dieu c'est qu'il est devenu Dieu donc du coup comme tu n'es plus convaincu de changer et bien il n'y a plus tu ne peux plus atteindre la perfection parce que nous courons vers la perfection nous tendons vers la perfection la foi vous avez vu ce que produit la foi qui amène au salut oh je ne savais pas que telle chose était mauvaise je ne savais pas que telle chose Dieu n'approuvait pas Seigneur pardonne-moi maintenant je l'éclaira je suis convaincu tu confesses et tu te détournes de la chose d'accord là c'est la première étape la deuxième étape on est convaincu on est dans la confession on est n'est-ce pas dans la conversion et ensuite ah ben on est connecté 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 à Dieu on est branché on est relié à Dieu d'accord on est greffé il y a eu une espèce de greffe selon Romain 11 Dieu te prend comme une branche branche morte ah ben il te tu es baptisé dans le Saint-Esprit pour faire partie du corps de Christ wow tout ça c'est la foi conséquence de la foi la foi la première foi le premier type de foi la foi qui amène au salut tu étais une branche malade une branche n'est-ce pas attachée au monde et tu recevais la vie du monde il y avait les liens familiers ancestraux dans lesquels tu étais parce que tu n'étais pas encore débranché du monde coupé du monde mais là Jésus avec les paix de la parole avec les paix de la parole les paix la parole prophétique Jésus vient et il te sépare avec le monde donc du coup tu n'as plus besoin n'écoute plus ces enseignements qui te font croire que tu es encore dans un lien quelconque un lien familial ou ancestral c'est fini tout ça si tu es converti c'est fini le cordon ombilical on le coupe à la naissance n'est-ce pas ah oui t'es coup oh ben frère tu vas me prendre la malédiction familiale mais je ne suis plus dedans depuis ma conversion c'est fini oh mes grands-pères ton père c'est fini tout ça il y a eu une coupure quand les démons viennent je leur dis mais Jésus-Christ m'a délivré de la puissance des ténèbres et il m'a transporté dans le royaume de son fils le père finis ces enseignements bizarroïdes où vous allez encore dépendre d'un thérapeute par rapport à un suivi qui va vous amener à la délivrance mais frère t'es converti ou pas oui je suis converti tu as Christ en toi ben oui il y a Christ est-ce que tu as convaincu de ton péché oui confessez oui converti oui connecté au père par Jésus oui tu es membre du corps de Christ oui mais oui frère mais alors on va te parler encore de ta vie passée pourquoi on est lié en famille il faut qu'on remette dans l'arbre généalogique c'est quoi la condamnation mon passé c'est passé dans ses règles ce qui est passé c'est fini ça je suis un homme libre libéré délivré Jésus ne fait pas les choses à moitié il dit aux apôtres allez trouver cet anon là délivrez-le amenez-le moi Jésus vous voyez tout ça c'est la foi connecté Jean nous dit nous sommes en communion avec le père Dieu devient ton père est-ce que tu peux réaliser cela le créateur devient ton papa chéri hein qu'est-ce que les hommes peuvent te faire Dieu est mon père Dieu est mon papa connecté la foi qui te déconnecte des hommes pour te connecter à Dieu ah oui du coup même si tu n'as pas une église locale où tu y vas régulièrement mais tu es déjà membre de l'église il y a de Christ tu es n'est-ce pas établi dans les cieux tu fais partie de la montagne de Sion chaque jour mais tu côtoies les saints de tout le temps chaque jour tu es connecté au Saint-Esprit tout ça c'est par la foi et Paul dit car j'ai l'assurance voilà la vérité de l'assurance que ni la mort ni la maladie ni les puissances présentes ni les puissances à venir ni mes amis les dominations les principautés ni les démons ni Satan ni personne ne peut me séparer de l'amour du Père manifesté en Jésus de Nazareth on peut acclamer le Seigneur oui frère il mérite la gloire notre Dieu est grand hallelujah cette foi te donne l'assurance parce que tu as cette assurance c'est la certaine à votre traiteur d'orgueilleux non il est orgueilleux non vous ne comprenez pas c'est pas de l'orgueil c'est l'assurance David se tient devant Goulet il dit tu viens contre moi avec la lance avec le javelot moi je viens contre toi au nom de Yahweh frère on dit non il est orgueilleux non c'est frère on dit il est orgueilleux non c'est pas de l'orgueil l'assurance toi tu ne sais pas ce que c'est l'assurance quand tu as une bagnole assurée tu peux rouler n'importe comment parce que tu dis je suis assuré tu la gardes n'importe où elle est assurée voilà on te rend dedans je ne m'inquiète pas parce qu'elle est assurée donc nous autres mes amis nous sommes assurés par la foi la première foi parce qu'on a été convaincu on est toujours convaincu quand on fait mal on confesse on se convertit c'est tout le temps à chaque fois que tu te montres quelque chose je confesse tu grandis c'est ça la croissance on grandit voyez frère c'est magnifique et tu es connecté au Père tu reçois la semence du Père tu reçois la vie du Père tu reçois oh my god alléluia maintenant dis moi quel est ce démo qui va te prendre pour te couper du corps hein qui on peut te chasser d'une église locale mais que Dieu soit béni on peut te refuser d'entrer dans un bâtiment mais c'est pas mon problème je bénis Dieu je dors je me réjuge j'adore Dieu parce que personne ne peut me sortir du corps de Yeshua personne tu es membre de quelle église l'église de Yeshua tu es baptiste non pas très non Jésus céleste citoyen des cieux oh ton identité frère de sœur la foi la foi la foi la foi nous cherchons peut être membre d'une communauté pour avoir l'orgueil pour t'enorgueillir mais ça c'est charnel ça charnel charnel avant d'être membre d'une communauté là cherche d'abord à être membre du royaume de Dieu beaucoup sont d'abord membres de communauté ils ne connaissent pas le corps le corps le corps de Yeshua la foi et le Seigneur a dit quand je reviendrai trouverai-je la foi sur terre quand tu as cette foi quand tu es sauvé là maintenant tu peux expérimenter les deux autres fois c'est impossible d'expérimenter les deux autres fois si tu n'as pas cette première là la foi qui est indispensable au salut ça c'est la première ça nous ouvre la porte du royaume des cieux la deuxième fois c'est la foi dont de l'esprit le premier type de foi c'est la foi fruit de l'esprit Galat 5.22 le deuxième type de foi c'est la foi don de l'esprit 1.42 à un autre la prophétie à un autre le parler en langue à un autre la foi cette foi là cette capacité hein frère vous allez voir il y a des frères et sœurs des ministères comme ça ils ont ce don de foi là c'est à dire ils peuvent être malades condamnés par la médecine vous ne le verrez jamais gémir pleurer comme ça ils ont foi ne bouge pas et très souvent Dieu donne ce don là à ceux qui sont appelés comme des visionnaires pour entraîner des milliers d'âmes les amener dans le ciel frères, sœurs Moïse avait cette foi il se retrouve devant la mer et l'armée égyptienne derrière il était avec tout ce monde avec lui il était pris en sandwich il fallait la démonstration de la foi le don c'est un don une faveur imméritée avec cette foi là tu déplaces les montagnes frères, sœurs quand tout le monde dit c'est impossible celui qui a ce don il n'a pas besoin d'aller voir des grands hommes de ce monde il se met à genoux ou debout devant le trône du père il dit mon père a agi il agit il agira et moi aussi j'expérimenterai cela la foi frère, sœur celui qui a ce don de foi il peut arriver dans un pays et le président le roi de ce pays dit tu n'entreras pas ici il peut se mettre à genoux et dire Seigneur Dieu tu as dit que tout lieu où fut la plante de mes pieds tu me le donnes et Dieu est capable d'enlever ce président de son trône afin que tu aies accès au pays le peuple était coincé entre l'armée de Pharaon et la mer rouge et Moïse avait foi en Yahweh Moïse lève le bâton frappe la mer avec chose impossible aux hommes la mer va s'ouvrir avec cette foi là où tu ne vois rien Dieu dit tu vois il y a quelque chose là là où Dieu là où tes yeux ne voient pas de chemin Dieu dit tu ne passeras par ici parce que le chemin il y a une autoroute qui est là il n'y a rien ici il n'y a rien tout est fermé Dieu dit tout est ouvert il a déjà ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer 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 voyez la vie de Dieu en prêchant avec l'esprit de feu et bien ceux qui avaient perdu foi ceux qui souffrent la foi est restaurée leur confiance en Dieu est restaurée Jésus Jésus notre modèle le plus parfait il avait cette foi il dit Lazare dort mais Lazare physiquement était mort mais la foi par la foi même ton langage change celui qui a ce don de foi n'a pas le même vocabulaire que tout le monde celui qui a le don de foi n'a pas la même grammaire que les autres celui qui a ce don de foi n'a pas le même langage que les autres frères, sœurs écoutez la parole de Dieu Dieu a vous réveillé les morts sont sortis de leur tombe on a dit le chou oh le don de foi Jésus Jésus avait ce don de foi pour faire entre le peuple dans son héritage il y a des gens que Dieu veut que tu amènes à lui il y a des hommes et des femmes que Dieu veut que tu arraches des ténèbres il y a des hommes et des femmes que Dieu veut que tu sauves les ténèbres des milliers de gothiques dans le monde entier Dieu te dit Morgane je te les donne mon fils je te donne les gothiques du monde entier tu vas me les amener à moi voilà ton appel frère hallelujah Dieu va confondre tes ennemis la foi Dieu veut sauver Dieu veut sauver Dieu veut sauver le message est donné et les enfants de Dieu dans le monde entier sont interpellés oh Dieu d'Israël Dieu veut sauver des gothiques Dieu veut sauver des prostituées Dieu veut sauver ce monde Dieu veut sauver toutes ces personnes et Dieu cherche des vases d'honneur Dieu cherche des vases sales pour les sanctifier les transformer en des vases d'honneur pour sa gloire la foi tu comprends le message il te fait d'abord expérimenter la première fois il te sauve d'abord ensuite une fois que tu es dans le royaume de Dieu il te donne selon sa volonté la deuxième foi le don de foi maintenant il dit si vous aviez la foi comme un grand de cénevé de moutarde vous diriez à cette montagne le message est ceci comment savoir que tu as le don de foi il faut que tu sois devant les montagnes devant les obstacles devant les problèmes celui qui a ce don de foi rencontre beaucoup d'obstacles beaucoup de positions beaucoup de résistances au père au père il a soit dit à ce figuier que personne plus personne ne mange de ton fruit il y a eu la sécheresse la foi le don de foi vous avez vu ça ? oh my god on lui dit le laser est mort il dit non il n'est pas mort on dit mais il est mort il n'est pas mort avec la foi toi tu vois comme Dieu voit celui qui est le don de foi ne parle plus comme les hommes il parle comme Dieu parle il voit comme Dieu voit il pense comme Dieu pense car il est la pensée de Christ toi qui a ce don ne vois plus comme les autres ne pense plus comme les autres pensent là où il y a la mort Dieu pense la vie il arrive devant la tombe il dit ôtez la pierre Marthe la sœur du mort dit ça fait 4 jours qu'il est dedans il sent mauvais le sœur dit ne te j'ai pas dit si tu crois oh my god tu verras oh my god celui qui a le don de foi frère il voit des choses terribles la première fois on n'a pas besoin de voir on croit parce que Dieu nous la donne à croire il nous donne à croire mais la deuxième fois là tu vois tu vois des choses qui te choquent tu entends des choses qui te choquent Dieu t'étonne chaque jour Dieu opère des choses au travers de ta vie de ta famille qui choquent ton entourage qui t'étonne chaque jour parce que Dieu est le Dieu miraculeux Dieu est le Dieu alléluia surnaturel l'hasard sort le mort a obéi le mort et la mort ont obéi le mort a obéi à la parole le mort l'hasard le mort l'hasard le mort il était mort Jesus Christ oh alléluia oh my god Jesus Christ je crois la foi frère Dieu me dit en un an je vous donne l'argent pour prendre ce logo pour TV de vie juste de frère les gens étaient étonnés en un an plus de 201 000 euros la foi la foi il y a une femme journaliste à la chaîne nationale de la RDC est venue avec son cameraman il n'y a pas longtemps pour un reportage envoyé par le gouvernement congolais elle vient me voir au bureau elle me dit j'ai une boule n'est-ce pas dans mon sein gauche je vais aller faire les examens mais elle avait peur elle dit beaucoup de jeunes femmes beaucoup de femmes au Congo meurent actuellement du cancer de sein je lui ai dit simplement de la part du Seigneur l'onction est venu sur moi je lui ai dit tout va bien tout va bien se passer elle était choquée elle dit mais j'ai pas je n'ai rien pour le Seigneur a pourvu elle fait des examens elle envoie un SMS elle était choquée elle était souriante elle dit mais il n'y a rien il n'y a rien juste un petit quelque chose c'est rien elle était choquée elle était choquée frère de ceux la foi oh non frère je vous dis une chose depuis que Dieu m'a appelé je vous dis si vous ne croyez pas en Dieu frère regardez au moins tout de suite dans ma vie Dieu me choque Dieu me surprend le cancer a disparu elle était là merci Seigneur merci Seigneur elle est rentrée elle envoie encore un SMS la foi le don de foi Dieu dit mettez en place la radio de vie beaucoup m'ont dit non mais la radio de vie c'est compliqué en un mois il y avait la radio il dit mettez la TV de vie il y a des gens qui mettent la TV de vie en moins de 6 mois il y avait la TV de vie Dieu dit on va prendre ce bâtiment pour la TV de vie 201 000 euros ils donnent les moyens il dit faites la révision de la Bible en 8 mois frère on a plus de 100 000 euros on dit j'ai arrêté de donner les gens continuent à envoyer des chèques des 2000 euros des 1000 euros on est dépassé le don de foi oh alléluia ne sois plus un raisonneur où est le raisonneur de ce siècle nous dit Paul oh my god alléluia la foi oh lui de mon frère la foi je sens qu'il va se passer des choses en Europe je sens dans mon esprit frère et soeur Jesus Christ alléluia la foi écoutez cette foi là la deuxième foi comment elle opère comment elle opère elle opère parce que Dieu te donne des ordres voilà comment elle fonctionne ce n'est pas toi qui fait la première fois tu amènes dans le royaume une fois que tu es dans le royaume tu es connecté maintenant que tu es connecté tu entends le père tu entends son esprit Yeshua qui te parle sa parole le fils Dieu lui-même et ensuite la deuxième foi opère parce que tu obéis aux ordres il te dit je vous donne ce bâtiment pour tomber la vie en un an tu répètes cela et ça fonctionne et quand Dieu donne un ordre comme ça ça choque particulièrement tout le monde il faut qu'il y ait de l'opposition sans l'opposition la deuxième foi ne peut pas opérer elle suscite l'opposition c'est normal Jésus-Christ et là tu opères avec la deuxième foi tu opères dans le royaume maintenant tu opères partout où tu vas c'est le royaume qui arrive là où il y a des cadavres comme écoutez Ézéchiel avait expérimenté la première fois il était déjà prophète il était dans le royaume de Dieu maintenant Dieu le met le place dans une il l'amène dans une vallée pleine remplie d'osmat desséchés et il entend Dieu lui dire fils de l'homme ces eaux pourront-ils revivre voyez il fallait qu'il exerce la deuxième foi le don de miracle le don de foi avec la foi là le don de foi tu opères là c'est la foi agissante là tu opères dans le royaume là tu agis dans le royaume j'appelle cette foi le bras de Dieu le doigt de Dieu l'esprit de Dieu oh imagine toi tu arrives dans une réunion de gothique pour annoncer l'évangile avant même de parler la gloire tombe sur les gens ils se mettent par terre la foi là ta vie devient une vie de foi quand les gens t'approchent leur foi est boostée quand les gens t'approchent les pécheurs tremblent frère une foi des hommes et des femmes de réveil les hommes et des femmes de réveil avaient cette foi oh my god ils pouvaient dire cet avion ne va pas décoller tant que je ne sais pas encore arriver à l'aéroport frère une panne bizarre va sur jesus oh jesus oh mon dieu jesus la première fois c'est hébreu 11 ça tout le monde peut l'avoir sans la foi il était un possèdeur agréable à Dieu hébreu 11 nous dit 6 donc ça c'est la première foi la deuxième foi c'est le don de foi le don de foi et ces hommes de hébreu 11 l'a possédé l'a possédé également pratiquement tous tous ces hommes toutes ces femmes le don de foi tu opères là tu vis le royaume dans le quotidien avec le don de foi et je dis souvent ce sont des dirigeants des visionnaires hommes et femmes c'est à eux ceux qui ont reçu un appel spécifique Dieu leur donne ce don de foi là parce que pour que les autres vous croient il faut qu'ils voient oh my god hallelujah Jesus ouh 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 Jesus Élisée un prophète terrible frère a été invité par les jeunes prophètes les enfants des prophètes ils l'ont invité ils nous disent homme de Dieu oh nous avons perdu une hache on l'avait emprunté Élisée vient il dit donnez moi un bout de bois un morceau de bois on lui donne un morceau de bois il le jette à l'endroit où la hache était tombée dans l'eau et le bout de bois fait surnager frère et soeur la hache vous vous rendez compte le don de foi frère et soeur hallelujah il y avait la nourriture il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde il dit donnez à tout le monde tout le monde a mangé le don de foi oh Jésus l'a manifesté si Jésus mes amis a bouleversé la terre c'est parce qu'il avait ce don de foi frère et soeur hallelujah le don de foi le don de foi le don de foi même les organes défectueux peuvent mes amis être restaurés le don de foi frère et soeur hallelujah oh my god ah oh my god Tabitha est morte les saints ont prié pour elle mais il n'y avait pas le don de foi ils ont reconnu que Pierre avait ce don de foi ils ont lavé le corps de Tabitha ils l'ont déposé dans la chambre haute ils ont pris le chemin ils sont partis prendre Pierre Pierre s'il te plaît nous reconnaissons que nous sommes dans un corps que nous n'avons pas le don que tu as nous avons le don de parler en langue mais toi tu as le don de foi Pierre toi à qui es chou a dit paix mes brebis tu as ce mandat là il nous faut des hommes de mandater quand Dieu te mandate il te donne le don de foi Jésus Pierre arrive il monte dans la chambre haute il va faire comme son maître oh my god Pierre se met à genoux il est chaud parce qu'il est Dieu lui-même Pierre se met à genoux il parle Tabitha lève-toi le mort à le mort cette femme morte mes amis se lever Pierre la présente au sein et il trace sa route où sont les pierres modernes où sont les pôles modernes où sont les michées modernes où sont les débora modernes où sont mes amis alléluia les apollos modernes où sont mes amis alléluia les tites modernes oh il y en a ici 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 frère il y en a ici je vous dis il y en a il y a un choix il y en a chez vous là-bas il y en a partout oh mon Dieu le don de foi je ne crois pas ce que je vois mais je crois ce que je ne vois pas c'est ça le don de foi je ne crois pas ce que j'entends mais je crois ce que Dieu a dit le don de foi ce don de foi je vais te dire un secret le don de foi c'est comme si ce don aime les problèmes il faut l'exciter pour qu'il opère ce don c'est terrible ce don aime l'adversité il faut qu'il y ait des tables à dresser devant tes adversaires pour que ce don opère quand Yeshua a réveillé Lazare les pharisiens étaient là c'était une belle occasion pour démontrer au monde entier que Jésus est Seigneur frères et sœurs le don de foi avec le don de foi tu n'as plus besoin d'aller courir après les pasteurs frères quand tu es combattu tu te lèves chez toi tu dis Seigneur Yeshua je suis ta brebis je suis ta fille je suis ton esclave Seigneur que le monde spirituel m'entende au nom de Yeshua mes enfants que j'ai portés dans mon ventre mes enfants que j'ai engendrés ne mourront pas ils serviront le Seigneur je proclame je prophétise je déclare je oh my god oh allélu oh la foi tu n'as plus besoin de chercher Shora pour qu'il vienne bénir ta maison mais non la Bible dit que tout lieu que tes pieds foulent allélu 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 mais c'est à toi c'est pas à moi c'est à toi c'est à toi c'est ton domaine d'autorité c'est ta sphère d'autorité c'est ta sphère d'influence allélu exécute la parole de Dieu implique la parole de Dieu la foi un jour je suis allé voir une soeur qui était enceinte elle était à terme je lui ai dit avant que tu n'accouches il faut que je te le permette comme ça je lui ai dit tant que je ne te dirai pas c'est bon tu n'accoucheras pas c'était un rigolant on est parti avec mon épouse avec les enfants on est rentré la soeur a eu une fausse alerte on la met à l'hôpital elle perd les os tout ça il faut rentrer elle rentre ça a fait au moins 5 ou 6 fois comme ça elle était fatiguée elle ne pouvait plus elle est résistée elle ne voulait pas m'appeler elle pensait que c'était une blague elle prend son téléphone elle dit s'il te plaît est-ce que tu peux me libérer je lui ai dit demain tu accouches à telle heure exact à l'heure et tu es allé accoucher celui qui a le don de foi ne veut pas toujours vous imposer les mains tu viens pour la prise c'est bon c'est à vous de saisir quand vous commencez à douter c'est fini dis ce qu'elle est fait Élisée Naaman va le voir pour la guérison Élisée envoie Géasi il dit dis lui allez se baigner là-bas Géasi a boudé Naaman a boudé fais attention avec les femmes et les hommes de foi il dit c'est bon combien de fois Dieu m'a dit c'est bon pour telle chose les gens disent mais c'est compliqué c'est bon Dieu m'a dit c'est bon mais on ne sait pas Dieu m'a dit c'est bon vous croyez en Dieu oui alors c'est bon et ensuite on t'appelle quelques jours en rigolant tout est bon je vous avais dit c'est bon non alors Alléluia qui veut le don de foi en Dieu sauve-nous mais vous savez que ce mois-ci on aura du mal à payer le loyer parce qu'on n'a pas assez d'argent il n'y a plus la foi un jour vous savez les témoignages vous montrent à quel point Dieu agit un jour j'étais en train de prêter j'étais pasteur encore dans la fonction pastorale on était dans une salle comme ça comme celle-ci tout était fermé on ne voyait pas l'extérieur Dieu me dit il y a un homme qui est venu et qui repart parce que personne ne l'a entendu frapper j'arrête la prédication je lui dis à quelqu'un allez chercher quelqu'un qui est dehors il est en train de partir tout le monde me redemeure qu'est-ce qu'il raconte là ? et une soeur est allée le voir et c'était un monsieur camerounais qui était là qui frappait depuis au moins 10 minutes et il partait quand le monsieur est rentré le Seigneur m'a dit voilà sa vie voilà vous avez tel problème guéri délivré le don de foi vous voyez frère vous ne doutez pas Dieu vous parle vous êtes membre de son royaume non ? il vous donne des ordres mais ne doutez pas combien ont avorté l'appel de Dieu ici ? combien n'ont-ils pas avorté la grâce de Dieu ? combien ? vous avez la première fois vous êtes sauvé vous êtes membre du royaume de Dieu maintenant il vous donne le don de foi vous entraînez sa voix il vous parle vous doutez ouh là là votre maladie on vous donne 6 mois 6 mois mais est-ce que c'est lui qui vous a créé ? waouh je me rappelle quand j'ai commencé l'oeuvre le 9 avril en 99 on a trouvé un petit local qui pouvait contenir 100 personnes en 6 mois il n'y avait plus de place les gens approchaient ce bâtiment tombaient sous l'onction dehors les démons sortaient et on a trouvé une autre salle qui pouvait contenir 200 personnes il y a eu l'évolution au bout d'un an il n'y avait plus de place on payait 6500 francs français à l'époque 1000 euros on a trouvé des locaux à travail qui pouvaient contenir 800 personnes et c'était les euros il fallait payer 4750 euros par mois des frères se sont maudits mais comment on nous fait on n'a pas assez d'argent je leur ai dit Dieu m'a dit c'est bon on est parti beaucoup douté frère au bout de 8 mois il n'y a plus de place et on payait cette somme on avait même plus de 10 000 euros par mois et on a même mis de l'argent de côté 110 000 euros à l'époque et on a pu acheter des locaux à Cucuron sans crédit le don de foi voyez frère le don de foi on a commencé le programme de réveil ici il y a deux mois il y a deux ans et quelques mois seulement et Dieu nous a dit quoi je vous donne les locaux pour TV de vie on a lancé le projet les jeunes tout ça c'est pas possible frère à moins d'un an on a eu les locaux vous vous rendez compte le don de foi frère vous avez le nombre de baptême de guérison que Dieu opère frère de ceux les hommes de toutes les nationalités que Dieu touche le don de foi là où la foi divine opère vous pouvez être touché vous pouvez être libéré vous pouvez même acquérir cette foi là frère les mouchoirs qui avaient été qui avaient touché le corps de Paul il y avait tellement des problèmes malades que Paul ne pouvait pas être multiplié par je sais pas comment diviser en plusieurs morceaux couper en plusieurs morceaux les gens allaient prendre des mouchoirs on applique ça sur Paul ça a touché Paul on allait appliquer sur les mouchoirs imaginez on va ici Henri Mondor tout ça là on va à Salpitière à l'hôpital je sais pas vous là on applique le mouchoir les malades se mettent à debout imaginez un peu imaginez le réveil frère Pierre homme de foi il avait le don de foi il y avait tellement des malades on se dit Pierre va se fatiguer s'il doit imposer les mains à tout le monde on a dû attendre midi mes amis quand il faisait encore bien chaud quand il faisait bien chaud on a mis les malades par tranche on les a rangés bien comme il faut et Pierre ne faisait que marcher son ombre pas Pierre son ombre tellement que Pierre avait foi en Dieu il avait son don de foi son ombre était affecté par l'onction contaminé par l'onction l'ombre de Pierre touche un sidéen debout un paralytique debout frère aujourd'hui on dirait non c'est la sorcellerie parce qu'on n'est pas habitué à ces choses là nous les chrétiens corrompus d'aujourd'hui que Dieu nous délivre aujourd'hui les guérisons il faut payer payer vous allez voir la guérison à l'église une femme de Dieu Maria Ether Dieu l'a tellement utilisée frère et soeur femme de foi elle avait des programmes de réveil parfois trois jours avant les saletés comblent remplies de monde trois jours avant le programme les gens tombaient sous l'onction les démons sortaient trois jours avant le programme il n'y a plus de place conversion guérison avant la prédication les gens se conversaient c'est oh non moi je veux expérimenter le réveil je ne veux pas frère je vous dis si je ne vois plus Dieu j'arrête vous ne me verrez plus je vous dis je ne suis pas satisfait j'ai soif encore je ne suis pas content non je n'ai même pas encore fait 15% de ce que Dieu me demande on ne va pas mourir pour aller on n'a encore rien fait on n'a encore rien vu est-ce qu'on a déjà vu des groupes mes amis des prostituées faire la queue pour le baptême non pas encore est-ce qu'on a déjà vu des bars des tabacs ici en France devenir mes amis des lieux de prière non est-ce qu'on a déjà vu des mosquées dans les cités se transformer dans des lieux de prière de confession non pas encore alors je ne suis pas satisfait je ne suis pas content hallelujah imaginez mes amis le tabac qui est en face de vous le réveil arrive le patron touché les clients touchés imaginez on prend des cigarettes et on met tout ça dans la poubelle ça devient des lieux de louanges frère et soeur imaginez frère et soeur je crois frère et soeur je crois que Dieu n'a pas son Dieu je crois que Dieu va commencer à nous dire ceci aller simplement dans les hôpitaux Simplement Entrez simplement dans tous les étages Marchez simplement le long des couloirs Vous allez voir ce qui va se passer Frère, je crois qu'avec le don de foi au nom de Jésus Imaginez Vous ne faites pas que passer Les malades sortirent Se mettent à vous suivre Derrière frère et soeur Pour écouter la parole Frère, non, non, non Un homme de Dieu Smith Frère, il monte dans un train, en anglais Il est mort depuis des années Il monte dans un train Une femme péchéresse, prostituée, était à côté Le gars n'a pas prêché La femme commence à gémir Elle commence à confesser ses péchés Elle dit à Smith Ta présence me convainc du péché Je veux confesser mes péchés Elle a tout confessé, elle a donné sa vie à Jésus John Wesley Un homme de réveil Un homme de foi Il passait devant une usine Tout était fermé Personne ne l'a vu Il y avait près de 300 travailleurs dedans John Wesley C'est comme dans la rue comme ça Il passe Dedans, les gens se mettaient à s'écrouler Par terre, ils étaient plaqués au sol La conviction du péché les a saisis Tous les 300 se sont convertis Ils sont sortis Ils ont suivi John Wesley Ils sont arrivés dans un tabac Bar Mes amis, tout le monde se convertit là-dedans Oh, hallelujah Evans Roberts, un jeune homme de 25 ans Au pays des Galles, frère Un de plus grands réveils, frère de ceux La puissance de Dieu s'est abattue Oh, hallelujah Oh, frère Les bars, les maisons closes étaient transformés à des lieux de prière Oh, Dieu Moi, il m'a dit Il m'a dit Sonne le chauffard Jésus m'a promis Je parle de moi Oui, je parle de moi Parce qu'il m'a parlé à moi Il m'a promis Vous aussi forcément Le réveil Un réveil Très, frère de ceux Je crois Que cette église là Selon Matthieu 25 Va se réveiller Les vrais saints Mais il faut des hommes et des femmes de foi Il faut que la deuxième foi Soit restaurée, frère de ceux Oh, hallelujah Oh, hallelujah Oh, hallelujah Oh, hallelujah 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 Imagine, tu es là On te dit Est-ce que tu peux aller prier pour le maire de Devry Parce qu'il a un cancer généralisé Frère C'est dans la Bible, non? Un général Naaman est allé voir un prophète Vous pensez que Dieu a changé face à ça? Non Un officier romain Jairus Hein? Frère Jairus C'est le chef de synagogue On a vu d'autres officiers Dans la Bible, hein? Allez chercher la guérison, frère Pourquoi les hommes Pourquoi les francs-maçons Ne vont pas chercher la guérison Dans nos églises Parce qu'ils ne voient pas Dieu Parce qu'ils se rendent compte Qu'ils ont une puissance Qui dépasse la puissance De nos partenaires d'aujourd'hui Ils se retrouvent dans les mêmes loges Mais aujourd'hui Dieu suscite une nouvelle race Aujourd'hui L'armée de Dieu Se prépare, frère et soeur Oh, hallelujah Un jeune homme vient me voir Étudiant gabonais Il dit frère Prie pour moi Parce que j'ai le sida Je suis condamné Je lui dis Tu as le sida? Il me dit oui Je lui dis Mais ça c'est pas un problème Je lui dis Dieu m'a dit De te faire une onction d'huile Dieu m'a dit Fais-lui une onction d'huile Au nom de Yeshua J'ai fait une onction d'huile Au nom de Jésus Christ Je lui dis C'est bon C'est fini T'es guéri Il me regarde comme ça Je lui dis Va faire des examens Une semaine après Je l'appelle Tu as été? Il me dit non J'ai peur Je lui dis Va faire des examens Il est parti Dans deux laboratoires différents Il me laisse un message Il était en train de rire De rigoler Tout joyeux Merci Seigneur Merci Jésus Je le rappelle J'ai fait une quête Qu'est-ce qui se passe? Il dit Je lui guéris Je lui dis Je lui dis Je s'avais dit Que je l'ai guéri Le sida a disparu Ils ont cherché le sida Le sida s'est dit Quand on invoque son nom Aïe 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 La première fois et la deuxième fois sont basés sur la parole bien sûr La troisième fois c'est l'évangile L'évangile Galate 2 nous dit que Paul combattait la foi chrétienne. C'est l'évangile. On l'appelle aussi la foi. C'est-à-dire l'ensemble de la parole de Dieu. De Genèse d'Apocalypse, l'évangile. La foi chrétienne. La parole de Dieu. Et les deux premières fois sont basées sur la parole, la troisième fois. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est ce que Dieu te dit, c'est sur ça qu'il faut appliquer ta foi. Ce que Dieu te dit sur ta parole, c'est lui, je ferai. Vous avez vu? Il dit, jetez ici. Sur ta parole. Oh my God. Sur ta parole. Frère, ce que Dieu m'a dit, je ne l'ai pas encore vu. C'est pour cela que je ne suis pas satisfait. Ce qu'il m'a promis, frère, c'est la foi. La foi. Faites attention quand vous marchez avec les hommes et les femmes de foi. Parce qu'ils peuvent paraître, mes amis, complètement charnels si vous n'avez pas l'esprit. Parce qu'ils disent, on fait telle chose, demain ils disent, on change. Parce que ceux qui ont foi en Dieu, Dieu leur donne des directives, Dieu leur donne des méthodes qui peuvent changer du jour au lendemain parce que nous sommes en guerre. Je vous dis, Dieu dit à Esaïe, va dire à Ézéchias, il va mourir. Ézéchias, il va mourir. Fais tes affaires, dis au revoir à ta maison. Ézéchias n'était pas encore sorti. Dieu lui dit, repars, lui dire qu'il ne mourra pas. Attends, tu lui dis qu'il va mourir, tu lui dis qu'il ne va pas mourir. Entre temps, il se passait quelque chose. La confession. Hallelujah ! La foi ! La foi ! La foi ! Ce frère guéri du sida. Il a travaillé pendant plusieurs années à TV de vie. Il a trouvé une jolie soeur. Il l'a épousée. Il est rentré au Gabon avec sa femme. Et elle est enceinte. Elle est venue à Pallon d'Anna. Elle est enceinte. Je crois qu'elle a dû accoucher là. Hallelujah ! La foi ! Combien de gens ici que Dieu n'a-t-il pas guéri ? Combien de cas ? Combien ? Un jour, Dieu me dit va au Sénégal. Je pars au Sénégal à mission. La foi. Frère, l'avion, on était à 10 km de Dakar. Vous savez ce que Dieu a commencé à faire ? La foi. Les frères et soeurs qui nous attendaient chez eux commencent à tomber sous l'onction. Les démons commencent à sortir. Quand je sois arrivé, ils m'ont dit frère, c'est grave. Avant qu'on arrivait, on était déjà délivrés. On était dans un appartement en prière. Vous savez ce que s'est passé frère ? La foi. Non. Dieu existe. Il est réel. Il y avait un appartement avec deux entrées. Une là et une de l'autre côté. Nous, on était au milieu en prière. Vous savez ce que s'est passé frère ? Celui qui nous a reçus, c'est un frère sénégalais. On a entendu la première porte s'ouvrir. On était tous au sol comme ça. Frère, je vais regarder comme ça. Je vais faire ça. Parce qu'on sentait que ce n'était pas un homme. Hein ? Il n'y avait personne. Mais la personne était là. On sentait qu'il y a choua. Et on était plaqué au sol. Vous savez la gloire ? Le mot gloire, c'est poids. La définition de la gloire, c'est poids. Quand la gloire descend quelque part, tu ne peux pas t'asseoir. On était plaqué. On était plaqué. On gémissait. Et puis, on entendait les pas. Il traversait. Il a traversé le salon. Et on entend la deuxième porte s'ouvrir d'elle-même. Tu es. Il est ressorti. Deux frères ont commencé à se parler en langue. À se comprendre tous les deux. On n'était que des croyants. Donc on ne peut pas parler en langue entre croyants. Il n'y a pas de problème. Et il se comprenait. Ça a duré deux heures. Hallelujah ! Il y avait un homme qui... J'avais envoyé un missionnaire avant. À l'époque, j'envoyais beaucoup de missionnaires. Cet homme était son chauffeur. Il le conduisait partout. Et quand je suis arrivé, cet homme me fuyait, je ne comprenais pas. Il me fuyait. Quand le Seigneur a descendu, il était là. Il était placé au sol. Il criait, il gémissait. C'est comme si les anges le frappaient. Quand il se réveillait, il a dit, je veux confesser. Il dit, sur mon ordinateur, la portable, il n'y a que les images pornographiques. j'en veux plus. 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 Seigneur, pardon. Pardon. On est tous... On tremble, frère. La gloire. La foi. On est partis avec une équipe en Côte d'Ivoire. Là, pour vous montrer la foi. Avec la foi, Dieu peut faire des choses terribles. On est partis en Côte d'Ivoire, à Mission, frère. On nous invite dans une assemblée avec des députés. Costards et cravates, sénateurs, tout ça, des professeurs d'université à Cocody. À côté de l'université canadienne. On était invités, là, frère. On a fait un programme sur une semaine. La foi, chrétien. Dieu veut nous encourager aujourd'hui. On a fait un programme sur une semaine. Du lundi au dimanche. Frère, on n'était même pas encore arrivé samedi. Qu'ils ont dû prendre des bâches pour mettre dehors des tentes. Il y avait tellement de foule. Vous savez, ce qui s'est passé? Le dernier jour, dimanche, je voulais prêcher. Dieu me dit, ne prêche pas. Il m'ouvre les yeux. La foi. Je vois Yeshua avec une multitude d'anges. Il entrait dans la salle. Je dis aux frères et sœurs, le Seigneur est là. Frère, il y a eu un tremblement de terre physique pour la première fois, j'ai vu ça. Acte 16, ça existe. Ce n'est pas seulement dans la Bible. On peut le vivre. La terre a tremblé juste à l'endroit où on était, Ludo. La terre s'est fissurée. Cette fissure est restée près de deux ans. Les gens, comme ça là, assis, il y a eu un mouvement de l'esprit. Ça a commencé par l'arrière. les députés, les sénateurs, les gars en costard qui cravatent. Ils décollèrent avec leur chaise comme ça. Chacun son tour. Des barangés. Jusqu'à l'avant. Je voyais les gars en costard en train de gémir. Professeur de fac. Foudroyer. Serge, mon frère. Une femme qui n'a jamais prophétisé. Une femme timide qui n'a jamais pris la parole dans cette assemblée remplie d'hommes et femmes présentées l'eau. La femme, Dieu l'apprend. Elle part voir chaque personne. Elle lui dévoile sa vie cachée. J'étais là comme ça. Je disais Ah, Seigneur, ici, là. Moi, je te crains, Seigneur. Je te crains un tout petit peu. Seigneur, ici, quand il y a la gloire. Frère. Alléluia. Qui veut la foi? Vous savez ce qui s'est passé? La télévision nationale est venue. Guérison, délivrance, miracle. on va devant la gendarmerie de Cocody, à l'école de gendarmerie. Il y a à la radio la fréquence vie. On a loué une salle dans un immeuble de trois étages. On était au troisième étage. La gloire est tombée. La foi. Frère. On était tous plaqués au sol comme ça, comme de... Oh, j'ai misé. Il y a un évangéliste qui était là. L'anxieux est allé le prendre. Il a couru dehors. Il a commencé à crier dehors. Venez! Venez! Jésus est ici! Venez! Il va au bout de la rue. Il ne rentre pas dans notre bout là-bas. Il remonte. Il a couru. Il est comme une flèche. On a couru après lui. Fait l'attraper. Frère, il remonte. Il vient me voir et il dit il faut que je confesse. Je lui dis quoi? Il faut que je confesse. Il dit je sors avec la femme de mon frère. Il faut que je confesse. le réveil. La foi qui amène le réveil. La foi qui amène la confession. La repentance. La conversion. Frère, on a eu une nuit de prière. A peine qu'on a commencé à prier, la gloire est tombée. Les pêcheurs couraient. Ils couraient. Ils quittaient la maison qu'on avait louée. Il y avait un grand terrain. Ils couraient! Les frères et ceux qui travaillaient au protocole à l'accueil couraient après eux. Mais ils couraient! Ils couraient! Sauter! Il a laissé nous! On va mourir! Oh oui! Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu là-bas! Dieu là-bas! On ne veut pas de problème! Ils sortaient et couraient. En 86, on était tout petit. La foi. On priait avec des intercesseurs. Les hommes et les femmes qui aimaient la prière. Vous savez ce que ça s'est passé? Sur le toit de la maison familiale, une grosse colombe. Ce n'était pas une vision. on a vu le ciel s'ouvrir à minuit. Une énorme colombe énorme est descendue du ciel. Elle était sur le toit et elle regardait comme ça. et on confessait nos péchés. Les pigeons chantaient et on recevait l'interprétation des chants. Après avoir vécu ces choses, on ne peut plus aimer la religiosité. On ne peut plus aimer les habitudes religieuses. la foi. Aujourd'hui, on force les gens la conversion. On supplie les gens pour le baptême. On supplie les gens pour donner l'argent au Seigneur. Non, quand il y a la foi, la foi, c'est quand il y a la vie de l'esprit. Les gens, ils se pressent pour donner. Nous parlons de ces choses et nous ne pensons pas pour nous glorifier mais pour vous montrer à quel point ce que nous vous disons là. Dieu permet à ce qu'on le vive un tout petit peu. On se réunit dans nos églises et puis on ne voit pas Dieu. Sa présence est rare. Non, je ne peux plus manger cette sauce là. Non, non, non. On fait des calculs. Comment faire pour toucher telle personne ? Des calculs. Comment faire ? J'étais à Kinshasa en mission une fois. La foi. Un colonel, la police là-bas, nationale, touchée. Il envoie un autre colonel à Kinshasa. Il dit il faut traverser. Il y a un frère là-bas, Dieu va te faire du bien. Cet homme était diabétique. Colonel. Riche. Diabétique. Il traverse. Il vient nous voir où on était. On louait une maison avec des missionnaires avec lesquels on était. Il me dit voilà, j'ai le diabète. Je suis condamné. Je lui dis, colonel, vous croyez en Jésus ? Il me dit oui. Je lui dis, ben Dieu va vous guérir. Frère, à peine que je commence à prier, ils se retrouvent par terre. Les démons commencent à se manifester. Les démons de diabète. Le Seigneur a chassé ces démons. Cet homme a été guéri instantanément. Il est rentré chez lui. Un autre colonel qui travaille avec le président était hospitalisé. Malade, en train de mourir. à Braza. Un autre colonel, il y a une vague de colonels touchés par le message, là-bas. Un autre colonel qui s'en va à la présidence lui donne la vidéo Église, où es-tu ? Et ce colonel malade demande à sa femme de quitter sa chambre et ses enfants parce qu'il y avait du monde dans sa chambre. Il leur dit, laissez-moi seul. Il met la vidéo. Église, où es-tu ? Vous savez, c'était une réunion où il avait beaucoup manifesté sa gloire. Frères et sœurs, l'onction, la gloire vient sur lui. Alors qu'il ne bougeait pas, il était à l'ité, il était malade. L'onction le saisit. Guéri instantanément, les démons commençaient à sortir. Ils se levaient, guéris. Et un autre colonel m'appelle pour me dire, voilà, tel colonel a été guéri parce qu'il a regardé telle chose, la foi, Dieu l'a touché. Je veux vous prêcher, vous dire que Dieu n'a pas changé, frère. C'est nous qui avons changé. Jésus que je vous prêche, n'est pas celui qui court après votre argent. Ce n'est pas ce Jésus-là. Je ne vous parle pas de Jésus qui vous supplie pour venir à lui. Je vous parle de Jésus qui est majestueusement élevé. Je vous parle de Jésus qui est beau. Parce que la foi nous amène à lui. La foi en Yeshua. Quel Yeshua ? Yeshua, Jésus, est beau. Dès à ton voisin, il est beau. Il est galant. Il est magnifique. Il est glorieux. Je n'ai jamais vu un homme aussi beau. Je veux finir par lui. La première fois que je l'ai vu, j'avais 15 ans, il descend dans ma chambre. Je me rappelle, j'étais très jeune, je m'étais, j'avais eu une petite dispute avec le pasteur de l'église où j'allais. je m'étais dit je n'irais plus dans cette assemblée. Tellement j'étais blessé. Et à 3 heures du matin dans ma chambre, je vois une lumière rentrer. J'ai vu un être que je n'ai jamais vu descendre de façon majestueuse. Il était beau. Il était puissant. Il me regarde dans un regard perçant mais plein d'amour. Il me dit je suis Jésus de Nazareth. Il me dit l'endroit où je t'ai appelé pour me servir c'est dans cette assemblée. Frère, il est parti ensuite. J'avais hâte que le matin soit là pour repartir là-bas. Une autre fois il m'amène au ciel Yahshua. Vous allez comprendre pourquoi il me donne cette petite foi. Il m'amène au ciel après m'avoir fait visiter l'enfer je voyais les gens souffrir à l'enfer souffrir, crier, pleurer, gémisser, gémir tout ça là. Il gémissait. On sort de l'enfer j'arrive au ciel j'étais seul et j'étais devant un grand jardin une grande étendue c'était beau et je regardais tout ça là et je sentis qu'à ma gauche il y avait quelqu'un qui me regardait avec un sourire je sentis dans mon esprit et je me retourne et j'ai vu cet être c'était Jésus il était là il me regardait comme un père regarde son enfant vous savez quand on offre un cadeau à un enfant qu'il est dans la joie vous savez la joie que cela procure au père il me regardait avec ce regard avec ce coeur et j'étais là il me dit vois-tu toutes ces choses je dis oui il me dit c'est pour toi Jésus depuis que depuis qu'il m'a appelé à son service il ne m'a jamais déçu jamais à chaque fois qu'il me disait tu vois cet handicapé là prie pour lui et que j'ai obéi il y a eu la guérison à chaque fois qu'il me disait tu vois cette personne là prie pour il y a guérison quand j'ai vu toutes ces choses je lui ai dit Seigneur je te donne ma vie et tu m'appelles à m'engager de formation je suis opérateur projectionniste je gagnais bien ma vie et depuis qu'il m'a appelé depuis plus de 17 ans il m'a dit de laisser tout tomber je lui dis Seigneur on est en France il faut des fiches de paye j'en avais avant il me dit il faut laisser tout tomber suis-moi je lui dis mais Seigneur mais j'ai pas de couverture tout ça la sociale il me dit suis-moi vous vous rendez compte frères et sœurs il me donne la santé par par mes dents les yeux mon coeur mon âme tout ça là tout il veille sur tout mais comment ne pas croire en ce Dieu il n'est pas comme Allah il n'est pas comme Bouddha il n'est pas comme le pape il n'est pas comme tous ces prophètes frères je ne veux pas vous prêcher un Dieu inconnu je vous prêche celui qui était mort en tant qu'homme et restez il a vaincu la mort s'il a vaincu la mort l'ennemi de l'homme le plus dangereux frère un saint alors qui peut lui résister rien rien et il t'aime il revient tu ne sens pas qu'il revient tu ne sens pas qu'il revient le monde est en ébullition vous avez vu comment les hommes nous déçoivent les hommes politiques nous déçoivent les pasteurs nous déçoivent Yeshua revient le Mashiach revient il revient il vient il vient mais avant qu'il ne t'enlève il te donne une dernière occasion de pouvoir gagner le plus possible d'âme c'est pour cela qu'il a permis que tu tombes sur ce message c'est pas pour que tu restes avec moi tout le temps non pas du tout qu'on reste ensemble parce que moi je suis un homme solidaire je crie il veut que tu reçoives ce message du temps parce que les prophètes dans le monde entier prêchent le même message parce que c'est le message du moment au Kenyan ce message est prêché partout en Asie en Amérique là où il y a les élus là où il y a les prophètes les prophétesses Dieu envoie celui de son armée l'armée de la dernière heure vous ne sentez pas que nous sommes à la douzième heure frère et soeur vous ne sentez pas que nous sommes à minuit pratiquement frère et soeur voilà pourquoi Dieu réveille il te réveille et je vois ces hommes et ces femmes avec des bâtons qu'on appelle la foi je vois ces hommes et ces femmes avec leurs flambeaux je vois les cinq vierges de Matthieu 25 frère et soeur qui étaient endormis je les entends frère et soeur chanter avec leurs lampes frère et soeur alléluia je les entends frère et soeur quitter mes amis les bâtiments des hommes quitter le contrôle des hommes j'entends je vois ces hommes et ces femmes issus des nations je les vois manifester l'autorité de Christ dans les nations je les vois sur les marchés je les vois aller ici et là pour apporter l'évangile du retour du maître des maîtres il est l'heure il est l'heure il est l'heure tu as assez perdu de temps tu as assez perdu de temps mon enfant mon fils tu as assez perdu de temps l'heure est arrivée enfin c'est le moment c'est le moment le salut est plus proche de nous comme Paul dit cela dans Romains il parlait de Yeshua Yeshua est plus proche de nous que lorsque nous avions cru maintenant c'est le temps du salut c'est le jour du salut frère ne te dis pas mais oui mais frère le 6 décembre on arrête ici qu'allons-nous faire mais ne te pose plus cette question n'as-tu pas compris pendant ces deux ans d'enseignement de prière de réveil que c'est toi que tu as préparé pour que tu manifestes maintenant la foi tu vas aller où Dieu t'enverra tu diras tout ce qu'il te dira de dire fais la liste des hommes et des femmes que tu veux voir Dieu sauver commence à briller pour ces personnes-là à intercéder pour elles ça va commencer dans nos familles je vous dis je vois des familles être secouées je vois vos parents être visités je vois vos maris se faire baptiser je vois vos femmes touchées par la parole de Dieu vos beaux-parents je les vois touchées par la parole de Dieu c'est l'heure 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 c'est l'heure le m'introge c'est l'heure le m'introge c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure Merci.